Je pense qu'on a un problème de pouvoir d'achat pour les catégories les plus défavorisées, que ce n'est pas seulement le salaire, le salaire compte, mais c'est aussi tous les prélèvements obligatoires. Et qu'on a pensé à une époque à protéger les plus riches des prélèvements obligatoires, on n'a pas pensé à protéger les plus modestes. Et donc je ferai la proposition d'un bouclier fiscal pour les plus modestes, c'est-à-dire d'un reste à vivre fiscal. Il faut calculer à partir du salaire qu'ont les gens, tout ce qui leur reste une fois qu'ils ont payé tous leurs impôts. Et en particulier des impôts qui ont considérablement augmenté ces dernières années, à commencer par les impôts locaux, la taxe d'habitation, et aussi, je vous l'ai indiqué, un certain nombre de taxes énergétiques. Et donc je crois qu'on a mis des gens dans la députée... Quel est le chiffre que vous retenez comme le bouclier fiscal ? Je le préciserai au moment de mes propositions pour la France. Vous en préciserez le coût aussi ? Bien entendu. C'est un coût que je peux déjà estimer à 2 ou 3 milliards d'euros, c'est-à-dire que par rapport à la stratégie de finances publiques dont je vous ai parlé, toutes les propositions que je vais faire seront finançables en respectant la trajectoire de finances publiques. Les 3 %, et puis comme vous le savez après, au-delà. Donc 2 à 3 milliards d'euros pour le bouclier des pauvres.